bonjour à tous alors bienvenue dans cette deuxième vidéo qui est dédiée à un cours de partenaires yoga et acroyoga donc des postures un peu acrobatiques tirés du yoga et du cirque pour travailler sur l'équilibre la communication et la concentration également bien évidemment donc vous avez été très nombreux à regarder notre première vidéo merci beaucoup on en est ravis surtout si vous avez des commentaires ou des propositions n'hésitez pas à commenter en bas de cette vidéo ou à nous envoyer des messages personnalisés alors on commence on va venir étirer le corps pour commencer on ouvre les jambes on place les pieds de l'enfant à l'intérieur de nos jambes on va attraper nos bras l'avant-bras on monte dans le dos et on tire un fond vers nous pour étirer dans le bassin et de l'autre côté on commence pour la vulte à travailler dans la ceinture abdominale parce qu'on va avoir besoin d'engagement ok encore deux ici très bien et on remonte on va venir croiser le bras on attrape l'avant-bras ici le bras gauche au plafond et on étire sur le côté et on remonte de l'autre côté on attrape l'avant-bras on étire le bras et on y va sur l'autre jambe superbe et on remonte très bien alors on va venir se placer sur les genoux en se tournant le dos ici tu tournes le dos allez un peu plus on va attraper ici les coudes pliés l'intérieur du goutte de l'enfant et on va l'accompagner donc les pieds de l'enfant restent au sol et ici on vient pencher en avant pour venir lui étirer le dos vous pouvez attraper ensuite ses mains et venir ouvrir les épaules et les bras vers le sol et on remonte en contre posture comme l'adulte est beaucoup plus grand on va venir s'asseoir en tailleur toi tu restes sur tes genoux chat tu restes sur tes genoux et tu vas venir faire la petite boule vas-y relâche en avant on attrape ici les hanches de l'enfant et on vient déposer notre dos et on relâche les bras sur le côté et on revient si possible ça va ok superbe très bien alors première petite posture acrobatique on va venir s'allonger la même que celle du premier cours que nous avons eu ensemble on va venir s'allonger placer attraper les mains de l'enfant on place le pied sur le tibia 1 et 2 on va attraper les chevilles relâcher la tête au sol l'enfant est debout ici les mains au centre de la poitrine vas-y ma chatte super et pour descendre on attrape les mains et on accompagne doucement très bien super yes ok on va se mettre debout on va venir renforcer un peu dans les jambes alors on attrape déjà l'avant-bras ici hop 1 et 2 attrape bien ici aussi ma main attrape attrape comme ça de l'autre côté ok good on monte dans le dos et on va venir s'asseoir comme sur une chaise les pieds sont parallèles largeur des ranches ok et on s'assoit comme sur une chaise très bien on monte dans le dos on reste ici on serre les fesses ça va chauffer les petites cuisses on serre le ventre et on remonte super ça ne faisait pas très bien on y va encore une fois on mange inspire monte dans les bras et on s'assoit comme si comme si comme si il y avait il y avait tu sais les trucs là les parfois il y a des petits animaux ils vivent dans les arbres mais c'est comme ça 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 tu vas venir mettre ton pied sur ma cuisse très bien et l'autre dans l'autre sens ouvre les orteils vers l'extérieur un petit peu un peu plus au pied très bien allez et l'autre ouais super allez on tend les jambes on tend les jambes on monte la poitrine relâche ta tête en arrière complètement pousse les hanches vers moi serre les fesses pousse 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 le bassin vers moi oui et on redescend très bien high five good super ok next posture on va venir se placer sur les genoux l'adulte sur les genoux toi tu te retournes ok tu vas venir mettre tes mains au sol très bien ah oui moi je tire les mains devant je ramène la poitrine sur les genoux je relâche la tête je mets les pieds sur ton sur ton dos vas-y très bien on va passer à quatre pattes tout doucement les fesses de l'enfant vont monter on flex les orteils et doucement on entre oui en chair tête en bas oh la la on va essayer de lever une jambe je ne pourrais pas tenir pour ça on essaye l'autre jour on essaye on essaye on essaye on essaye on essaye et on revient doucement bravo bravo super il était beau celui-là ok alors posture acrobatique on y va pour l'avion je sais que tout le monde adore faire l'avion alors voilà une manière parce qu'on adore voler dans les airs ouais alors voilà comment on fait l'avion on va venir placer les pieds bien en longueur bien parallèle d'abord sur le haut de la cuisse sur les hanches et jusque sur le bas du ventre de l'enfant c'est vraiment sur le bassin et sur les hanches sur son muscle on va attraper les mains toujours les dix doigts bien serrés on croise pas les doigts et on lève l'enfant l'enfant s'engage allez on engage les jambes on pointe les pieds pointe 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 tes pieds serre les jambes et on regarde devant d'abord ok serre les jambes pointe colle tes jambes colle oui ok allez regarde là bas allez on lève un bras serre le dos serre les fesses je peux pas te taper l'autre bravo c'est bon je peux lâcher et on va descend je peux ouvrir ok deuxième cette fois ci on va venir mettre les pieds en papillon non en éventail ou en éventail ok et on peut monter l'enfant ça c'est mieux ok ici Chad tu vas venir ouvrir tes jambes ok et on va venir relâcher le buste vers le sol donc là on peut lâcher les bras les pieds tiennent bien l'enfant on peut le secouer un petit peu d'ailleurs ça va lui faire du bien voilà ok on plie les genoux plie des genoux colle tes petits pieds ensemble hop non en bas et on va venir attraper attrape attrape tes pieds ok super super ma petit papillon suspendu on relâche la tête hi 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 j'ai sa tête croix ouuuu on va les ailes à droite à gauche ok good ok et là l'enfant peut redescendre tout simplement ou bien ou bien ou bien ou bien venir faire une petite galipette qu'est-ce que tu fais ? qu'est-ce que tu fais ? la galipette ok allez la pirouette allez les bras derrière on tient le dos de l'enfant doucement on l'accompagne vers le sol super bravo chatou ok alors nous on ne bouge pas ici on va garder les genoux pliés chat va venir se mettre un pied de chaque côté de l'autre côté en regardant mes genoux voilà elle va venir mettre les mains sur les genoux très bien et nous on va venir lever une jambe et attraper la cuisse une jambe et l'autre c'est ça aussi ok tend bien tes bras super regarde vers le plafond et là tu plies tes genoux les pieds pointés 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 ouais c'est ça regarde le plafond très bien ok et on avance super bravo ok maintenant tu mets un pied de chaque côté de ma tête en regardant le rideau très bien ok on lève les jambes on va venir mettre les pieds sous les aisselles de l'enfant ok ok ici j'attrape mes chevilles on va venir accompagner l'enfant vers l'arrière et on le lève regarde le plafond et regarde derrière dans tes jambes pointes tes pieds pointes 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 allez et monte 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 les hanches faire le plafond allez monte et 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 maintenant il faut et on revient ici on va plier les genoux ok allez on va mettre tes bras vers le sol tes bras vers le sol on va chercher à attraper tes pieds vas-y attrape les petits pieds et tiens ok beau regarde vers le plafond ok 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 d'ici on plie les genoux et l'enfant s'allonge les mains au sol les mains au sol et une petite roulade peut-être allez on accompagne la roulade vas-y super 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 allez on termine avec un petit handstand allez donc pour apprendre l'enfant à contrôler ici son handstand on fait commencer les mains directement au sol comme dans la chien tête en bas il va venir monter le bassin on plie les genoux et on saute comme un crapaud les genoux vers les pieds écartés vas-y moi j'attrape ses hanches vas-y hop là et repose au sol repose au sol et on recommence main au sol et on saute comme un crapaud hop là et on recommence très bien une dernière fois 1 2 3 hop là ok et la roulade allez couche dans tes mains j'en ai joué mon talon carré super bravo ok donc vous avez pu voir c'est vraiment un petit cours des exercices vraiment pour jouer pour s'amuser pour se dépenser après il faut recalmer tout ça alors on termine avec un shavasana évidemment on s'allonge complètement on ferme les yeux et on respire lentement et on respire lentement merci à tous et on vous dit à la prochaine à la prochaine au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir